clap 48 56 dixième fois que j'aurai fait cette vidéo parce que un coup il ya la factrice qui est venue un coup il ya ma fille qui toussait bref j'y arrivais pas donc premier piercing que j'ai fait aux oreilles je parle vraiment des oreilles parce que je vais peut-être parler d'avant avant j'ai eu la langue j'ai eu le nombril j'ai eu le tragus ici j'en ai eu beaucoup 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 j'ai eu ici qui laisse des cicatrices j'ai eu des micro dermales j'en ai eu un petit peu partout je j'ai eu ma période percée comme comme beaucoup d'adolescents et de jeunes adultes je regarde pas du tout sauf pour le nombril où suite aux grossesses par le trou vu que je portais plus de bijoux et puis avec le ventre qui est devenu très gros ça fait une sacrée cicatrice maintenant bon voilà c'est passé c'est passé au niveau énergétique pour commencer par ça pour les personnes qui ne sont intéressés que par le côté énergétique je j'ai enlevé les percings qui se situaient sur le méridien central parce que je pense que c'est pas forcément bon d'avoir en tout cas pour moi dans mon corps je sentais que c'était pas forcément bon d'avoir ces percings là donc j'ai choisi de les enlever maintenant le micro dermal que j'avais ici je l'ai enlevé parce que je m'étais cogné et que ça arrivait plus à cicatriser pareil j'en avais deux ici que j'ai enlevé parce que quand j'étais en australie ça flotte ça frottait sur la planche de surf et qu'à force ça s'était infecté et que c'était pas joli joli je les ai enlevés toutes seules avec un scalpel là bas bon bref c'était assez crade mais j'ai beaucoup aimé avoir des micro dermal je sais pas si on dit dermal au pluriel bien que celui ci je me le suis fait enlever après cinq ans et faut savoir que la chair se referme autour de la petite plaque qu'il ya dans la peau et que plus vous le gardez longtemps plus pour l'enlever c'est galère donc j'ai assez un mauvais souvenir pour l'avoir enlevé maintenant au niveau oreille celui ci je les fais alors il faut savoir qu'à la base l'auriculothérapie c'est les points de d'acupression ou d'acupuncture mais c'est souvent plus de l'acupression ou dans l'oreille que l'oreille il ya une forme de fœtus avec la tête en bas et là le dos et que comme s'il était enroulé je vous mettrai ici la photo de l'auriculothérapie et de ce à quoi correspond chaque point de l'oreille et quand j'ai vu mon acupunctrice et que je lui dis que je faisais des sinusites etc à répétition et que j'avais un souci au niveau pulmonaire depuis le pseudo covid que j'ai eu ou le covid j'en sais rien elle m'a dit je lui dis le lendemain je compte je compte me faire percer du coup si on peut pas mettre de point ici et me dire ben c'est parfait parce que ce point là c'est un point qui est utilisé pendant le covid quand il y avait des patients qui avaient une saturation basse saturation d'oxygène on leur faisait ce point et miraculeusement ils augmentaient leur taux de saturation extrêmement vite donc le fait de m'être fait percer est ce que c'est ça ou pas qui a changé la donne j'en sais rien mais il est que du moment où je les fais donc celui ci je sais pas si vous verrez bien à la cam voilà j'essaie de voilà celui là là du moment où je les fais ça a été assez radical au niveau de du changement au niveau orl dans mon corps j'ai trouvé ça vraiment vraiment impressionnant ça et je suis passé d'une sinusite de plusieurs mois à plus rien du tout d'un coup j'ai j'avais la sinusite depuis fin janvier et j'ai fait ce piercing le 5 juin donc quatre mois sinusite et d'un coup plus rien alors que bien sûr les médecins voulaient me mettre sous cortisone aérus blablabla tous les traitements pour tout ce qui est allergie etc et en fait du moment où j'ai fait le piercing plus rien bon on saura pas si c'était ça ou pas ou si juste à ce moment là je devais plus être malade bref voilà pour le côté énergétique de la chose ensuite je me suis fait percer donc ça c'était le premier après les autres j'ai fait deux hélices ici le même jour alors pareil je sais pas si on va bien les voir voilà ici et j'en avais un autre dessous que j'ai enlevé la semaine dernière parce que j'ai il cicatrisait pas bien il était pas percé de manière assez droite je voulais vraiment que ce soit très droit et en fait ça l'a pas été du coup ça faisait que c'était percé sur un petit vaisseau etc ça cicatrisait pas et en plus j'ai eu extrêmement mal quand elle m'a percé sûrement parce qu'il y avait un vaisseau dessous donc voilà tout ça faisant j'ai finalement décidé de l'enlever au niveau douleur d'ailleurs je l'ai pas dit l'anti-hélix donc celui ici je dirais que sur une douleur de 0 à 10 0 étant j'ai méga j'ai pas du tout mal 10 étant j'ai super mal j'ai eu mal à je dirais peut-être 6 pour l'anti-hélix 5-6 par contre pour les hélix les deux le premier je dirais 5 aussi le deuxième je dirais un bon 8 j'ai vraiment vraiment eu très très mal et la dernière session session de piercing que j'ai faite c'était pour cette oreille là je pense qu'on va mieux voir parce que je vois l'écran donc je vois ce que je fais j'ai eu le tragus donc celui-ci pardon pour mon vernis écaillé et celui-ci donc le flat qui ont été percés en même temps le même jour je dirais que c'est peut-être fin juin début juillet et pour le tragus donc celui-ci j'ai eu mal franchement je dirais à 2 c'était hyper hyper supportable alors que Mathieu a eu hyper mal donc comme quoi la douleur c'est hyper subjectif et celui-ci en haut je dirais que j'ai eu mal à 3-4 donc franchement super supportable niveau douleur niveau bijoux je voulais porter de l'or au niveau des prothèses sauf que la perceuse m'a dit qu'ils étaient obligés d'avoir un livre d'or avec les ventes d'or qu'ils faisaient et tout à chaque fois qu'ils en vendaient donc au final c'était pas elle avait pas d'or je pouvais pas en mettre donc j'ai eu des prothèses bien dégueu là en titane grise donc j'ai voulu changer les bijoux le plus tôt possible et je l'ai fait je l'ai fait assez tôt je dirais que ça fait au moins presque un mois que je l'ai fait donc peut-être fin vers fin juillet j'ai dû changer l'ensemble de mes bijoux j'ai fait attention à prendre bien sûr du titane du titane doré parce que je voulais pas mettre des trucs de crottes dedans parce que sinon ça ne sécretrise pas et que ça fait des vilaines réactions là je les ai changés ce matin celui-ci et celui-ci parce que j'ai reçu la superbe marque je voulais vous en parler mari attache je sais pas si vous allez le voir à l'endroit ou à l'envers je pense que vous le verrez à l'envers mari attache c'est une nana qui fait des bijoux et des percings en particulier qui fait des trucs mais magnifiques c'est assez cher pour ceux qui veulent aller voir mais faut savoir que c'est de l'or des diamants des pierres précieuses donc voilà moi j'avais envie d'avoir de la qualité maintenant je pour l'instant je les ai pas tous changés de chez mari attache j'ai juste pris celui-là je vais essayer de vous le mettre en gros je sais pas si vous verrez bien c'est une opale et de l'or voilà et l'autre je pense que je vous le mettrai en photo parce que j'ai pas l'écran et que du coup par conséquent je pense que je vais pas arriver à zoomer bien dessus on va essayer comme ça je sais pas si vous le verrez je vérifierai à l'écran après et c'est un diamant rose et de l'or aussi donc vraiment qualité exceptionnelle pour pour mari attache néanmoins voilà quand on n'a pas forcément les moyens ni l'envie de mettre des sous dans ces bijoux là pour la plupart je suis allée voir en fait de ce qu'il y avait chez mari attache et je suis allée voir sur aliexpress ou sur d'autres sites je sais qu'il y a astrid and me you dos as sur insta il y a pas mal de marques où vous pouvez trouver des dupes en fait de mari attache par exemple la petite abeille que j'ai en bas voilà vous verrez ici c'est une abeille c'est un dupe de chez mari attache il est en en or rose et je l'ai trouvé enfin il est en argent plaqué or rose je l'ai trouvé sur showroom privé si je dis pas de bêtises à 7 balles donc hyper correct par contre c'est une boue d'oreille normale si vous cherchez vraiment des persing persing où il y a le flat derrière le flat c'est un je peux peut-être vous montrer hop j'en ai j'en ai pas mal ici voilà en fait le flat c'est cette partie là je sais pas si vous allez voir je sais pas si ça va faire la mise au point non pas vraiment le flat en fait c'est une partie voilà c'est une partie plate derrière qui fait que vous pouvez mettre votre persing et dormir dessus sans que ça vous fasse mal et en fait si vous mettez pas ça pour vos persing d'une part ils ont un diamètre qui permet de garder le trou assez ouvert parce que si vous mettez des boucles d'oreilles normales en fait après le trou se rétrécit et c'est compliqué de mettre d'autres si vous voulez repasser un persing comme ça après une tige de boucle d'oreille ça passera pas et ça va faire mal je vous conseille ça ça a été mon meilleur achat je sais plus comment ça s'appelle mais c'est quelque chose qui permet de mettre ces persing tout seul plutôt que d'aller chez le perceur en fait il y a de ce côté là un petit trou je sais pas si vous allez le voir il y a un petit trou vous pouvez en fait vous passer par exemple si je prends celui là je passe l'aiguille dans le trou et en fait de l'autre côté je vais venir hop je cherche un des persings je vais venir enclencher le trou sur la tige et du coup ça permet de trouver le trou par derrière sans que ce soit compliqué donc ça franchement ça a été vraiment mon meilleur achat ça s'appelle un insert piercing ou je saurais plus vous dire j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos je l'ai chopé sur amazon donc franchement on n'allait pas me crier dessus c'est le seul endroit où je l'ai trouvé voilà au niveau des infections je suis juste passé à la biceptine et les bains de sel avec dans une tasse en fait je mettais un petit peu de sel du gros sel je mélangeais bien 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 et je faisais tremper mon oreille dedans franchement ça a été radical à chaque fois où ça voulait pas trop bien cicatriser dont l'hélix qui cicatrisait vraiment pas bien ça a été vraiment super de faire ça et je crois que c'est bon j'ai tout dit vous pouvez donc trouver la plupart des bijoux de chez maria tache ou d'autres marques genre bvla c'est une marque où c'est mais juste magnifique mais bon je pour l'instant j'ai du mal à me résoudre à ces prix là faut savoir que les maria tache je les ai eu en solde parce que c'était une fin de collection et du coup je me suis bon allez je vais me laisser aller mais c'est vrai que sinon même si c'est de l'or etc ça reste très petit et du coup pour moi je trouve que c'est un gros budget donc j'irai peut-être pas le faire pour chacun de mes percings mais faut savoir qu'il y a des dupes sur aliexpress et d'autres sites alors certes c'est pas de l'or c'est pas des pierres précieuses ça va être du titane avec des zircons mais bon ça reste du plus joli effet j'en ai là quelques-uns d'ailleurs que je peux je peux vous montrer genre celui là je sais pas si on verra je me sors voilà il est vraiment joli attendez je vais zoomer voilà ça fait la mise au point ou pas oui voilà bon désolé pour mon vernis écaillé vraiment du coup il y a ceux là qui a chez maria tache effectivement il y en a pas mal en fait que que elle a et que vous pouvez trouver partout sur celui-ci aussi partout sur aliexpress hop voilà qui est très très joli aussi vous avez celui-ci c'est un petit anneau je le ferme avant hop voilà c'est un petit anneau tout petit que je mettrai sûrement sur mon elix à la fin donc voilà il y a vraiment possibilité de trouver de trouver ce que vous voulez sur sur internet maintenant je suis pas hyper satisfaite des seamless rings pour les elix par exemple c'est censé être des anneaux genre comme celui-ci un anneau tout simple sauf que voilà je pense que vous le voyez sauf que quand vous l'ouvrez alors en fait il s'ouvre comme ça est-ce que ça va faire la mise au point voilà ça s'ouvre comme ça et en fait ça se clipse dessus hop je vais y arriver voilà ça se clipse et en fait en se clipsant c'est censé n'avoir aucune aspérité sauf qu'en fait quand on le touche il y a vraiment c'est léger mais il y a des aspérités ce qui fait que sur un piercing qui est assez nouveau les miens ils ont quand même le plus vieux il date du 5 juin aujourd'hui on est le 25 août donc ça fait que 3 mois si j'ai bien compté juin, juillet, août ça fait que 3 mois et du coup il faut savoir que la plupart des cartilages ça met entre 3 à 9 mois pour cicatriser mon elix pour l'instant il ne kiffe pas quand je lui mets des anneaux parce que je pense que ça l'accroche un tout petit peu dedans donc j'évite je garde des piercings droits pour le moment pour pouvoir ne pas irriter le tunnel qui est en train de se former à l'intérieur du piercing et de la cicatrisation voilà j'espère que je vous aurai tout partagé je vais essayer de vous mettre les liens des bijoux que j'ai là si jamais ça vous dit je vous les mettrai en barre d'infos en bas la petite tige miraculeuse aussi que tout le monde devrait avoir parce que ça ça m'a sauvé la vie 10 000 fois et puis si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu dans cette vidéo n'hésitez pas à très bientôt à très bientôt